Merci beaucoup, bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de Renataire et d'une façon générale des réseaux de l'éducation et de la recherche et comment on voit leur évolution. J'ai l'habitude de présenter cette carte qui a, pour passer deux messages, tout d'abord aujourd'hui des réseaux pour l'éducation et la recherche, il en existe aujourd'hui dans 110 pays au monde, tout le monde effectivement a commencé à copier ce qui se faisait en Europe, tous les pays n'ont pas la même couleur parce qu'ils ne sont pas tout à fait au même niveau, parce que d'une part il y en a qui sont en construction et d'autre part il y en a qui ne sont pas complètement harmonisés, en particulier en Chine où il y en a un certain nombre, et puis en Afrique, et j'y reviendrai, où c'est en blanc, où ça n'existe pas. Bon, d'une part donc pour montrer ça, et puis aussi, c'est extrêmement important, nous ne sommes pas seuls, nous ne pouvons pas travailler seuls, on travaille aujourd'hui en complète collaboration avec l'ensemble de ces pays. Alors, c'est quoi ? Les objectifs d'un, donc ENREN, c'est le National Research and Education Network, l'objectif commun de tous, c'est connecter les communautés, c'est assez simple, notre apostrophe c'est le connecteur de savoir, bon, ça c'est un peu particulier, et en offrant un réseau de très haute définition, et tout est important, performant, parce que on ne le pardonnerait pas, sécurisé et innovant. Et aussi, et animer aussi, un autre rôle, c'est d'animer la communauté dans ce domaine. D'autres axes qui sont également attendus, c'est de demander d'aller un peu plus loin quand il y a, je dirais, quand il y a un besoin, pour optimiser l'ensemble des moyens d'infrastructures, et surtout, déployer les composants, les éléments qui viennent effectivement des labos, qui ont fait l'objet de recherches et d'innovations dans les labos. Les ENREN, et RENATER en particulier, on n'a pas d'équipe de R&D, mais on est là pour trouver la meilleure, les meilleurs composants et de les déployer à l'ensemble de la communauté. Et dernier point, c'est aussi offrir un terrain d'expérimentation pour des nouveautés, pour des produits, pour des équipements. On l'a fait, on l'a fait pour Alcatel et autres qui utilisent des bouts de réseau pour justement tester leurs équipements, ce qu'ils ne peuvent pas faire, bien sûr, sur un réseau commercial. Alors ensuite, comment on fait pour faire évoluer ? Comment on réfléchit ? Alors je crois que, ça ne fait peut-être pas assez avec vous non plus, mais on est avant tout, on essaye d'être à l'écoute des besoins et des usagers. Bien sûr, également, en permanence en relation avec les ministères, pour effectivement connaître ces objectifs, ce qu'ils attendent. Et également, dernier point, c'est tout ce qui est défini, tout ce qui est demandé par la communauté européenne. Alors, quelques transparents qui expliquent ça. J'étais aux Etats-Unis il y a 15 jours, notamment au congrès d'Internet 2, qui est le réseau américain, et ils ont présenté ça, en disant, ils ont fait une enquête, effectivement, au niveau des utilisateurs, quelles sont vos attentes ? Les trois ententes, c'est ça. C'est du service bout en bout, sécurisé et en confiance. Je crois qu'effectivement, jusque-là, les réseaux, Renater, c'est une des caractéristiques. Il faut qu'on reste là-dessus et puis on y restera. Ensuite, il y a effectivement tout ce qui va venir avec le big data. On ne sait pas encore comment va se passer. Faut-il un opérateur de données ? A l'instar des opérateurs de réseau, des opérateurs de système d'information. La question aujourd'hui qui se pose, est-ce qu'il faut un opérateur de données ? Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur de données ? On ne le sait pas. Et puis, bien sûr, l'Internet des objets, on rentre dans ce monde qui sera sans doute différent. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, on choisit encore d'aller sur Internet. Dans quelques années, on ne choisira plus d'aller sur Internet. On y sera tout le temps parce qu'on a des capteurs partout, etc. Hier soir, j'étais à une conférence. On me dit maintenant, on va avoir des compteurs électriques à la maison. Mais ces compteurs électriques, ils vont avoir plein d'informations. Et ils auront sans doute, ils pourront déterminer votre religion avec les compteurs d'énergie tout simplement parce qu'il y a des horaires où vous utiliserez plus ou moins l'électricité et qui seront bien sûr corrélés avec des besoins, des habitudes de certaines religions. Et puis, bien sûr, d'autres choses. Ensuite, on regarde effectivement, bien évidemment, les besoins en débit. Bon, je n'ai pas mis l'élan là-dessus, mais globalement, aujourd'hui, je dirais que les courbes à gauche, c'est plutôt l'éducation. On est autour du giga. Et puis, la recherche, c'est plutôt autour de 10 giga aujourd'hui, en moyenne, effectivement, au niveau des usages. Et puis ensuite, on regarde l'ensemble des données, ce qu'on effectivement commence à évoluer. Et là, c'est effectivement des débits émis et reçus par le réseau, le backbone renataire. Ça ne se passe pas complètement. Mais vous voyez là qu'effectivement, entre 2007 et 2014, on est passé de 43 pétas à 410 pétas, c'est-à-dire en e-multiplier par 10. Il va faire à peu près 25 % par an à ce niveau-là. Après, donc, les attentes du ministère. Alors, les attentes du ministère, aujourd'hui, c'est surtout de la résilience. Je vais y revenir. C'est surtout autour de la résilience. Là, c'est un peu concret. On ne veut plus détailler. On demande de redonder les points de connexion, multiplier les nœuds, mailler les réseaux entre eux, notamment en particulier des autres réseaux. On parle beaucoup de réseaux de collecte, de réseaux d'accès en Ile-de-France. Augmentation du débit, bien sûr. On n'entend pas ? Pardon. De l'aide à la mise en place de nouvelles infrastructures avec un soutien technique. Mutualiser des services, un des réseaux, messagerie, pont de visio, etc. Et bien aussi, bien sûr, une baisse des tarifs, notamment des tarifs de connexion. La pérennisation des investissements, des collectivités. Alors là, il y a pas mal d'activités autour de ça, notamment avec l'ARCEP, avec Bercy, avec tous les réseaux étatiques ou RIP et autres qui sont mis en place. Et puis également, donc, tout faire pour pérenniser l'intérêt et ses services. C'est un peu les objectifs qu'on a au but du ministère à l'heure actuelle. Après, on a l'Europe. Alors l'Europe, aujourd'hui, c'est H20-20. H20-20, je vous rappelle, c'est 79 giga euros pour cette période, avec comme objectif principaux, c'est améliorer les relations, les liaisons internationales, développer recherche et innovation, et surtout les ponts entre les deux. Comment passer de la recherche à l'innovation ? Et donc, comment amener l'innovation vers les PME, les ETI ? Bon, je vais rajouter aujourd'hui, vous savez que tous ces programmes sont ouverts à l'ensemble des pays, presque à tous les pays du monde, sauf bien sûr des pays qui ont de gros problèmes, comme ceux que j'ai cités, parce que, effectivement, l'Europe pense que, effectivement, si ces pays, effectivement, travaillent avec nous, tout ceci est bon pour l'Europe. Et pour, globalement, le but ultime, c'est les services des domaines de santé, ce qui est prioritaire, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'énergie, de l'énergie, un peu de green, et bien sûr, des problèmes du climat. Et donc, ça se découpe en trois priorités. Donc, la science, quand même, c'est un tiers, tout ce qui est excellence scientifique, le leadership au niveau de l'industrie, que la migération au niveau de l'industrie, pour atteindre, effectivement, les challenges sociétiques. Bon, je ne veux pas venir là-dessus, mais enfin, ça a été découpé de l'autre façon. Mais on voit ici que, excellence, c'est en science. Ça, le dernier point en dessous, c'est tout ce qui est infrastructure, les recherches en infrastructure. Bon, c'est toujours les infrastructures. L'ensemble des fonctionnalités ou des innovations reposent, quelque part, aujourd'hui, sur l'infrastructure. Donc, vous voyez, il y a à peu près de l'informatique et des télécoms un peu partout. Et puis, dernier transparent que j'ai piqué, c'est effectivement, donc, le sujet, c'est de passer de la science vers l'industrie. C'est un rôle fondamental, et Renataire, on essaye de jouer de plus en plus pour aller, donc, atteindre ces challenges sociétiques. Donc, voilà, en matière d'infrastructure, bon, il y a les infrastructures, effectivement, géant, je vais y revenir, et c'est au milieu, effectivement, comme outil extrêmement important. Bon, il y a effectivement tout ce qui est data, global data, la recherche, l'open data, le big data, etc., qui est un vrai sujet. Et puis, bien sûr, tout ce qui est calcul, haute performance, avec, notamment, la mise en réseau et l'ouverture de ces moyens, toujours au PME. Donc, voilà, ensuite, on en construit, effectivement, nos valeurs au niveau du Renataire, qui sont, effectivement, du réseau et de la sécurité. Je vais revenir à la sécurité. La sécurité, vous le savez, devient un problème majeur aujourd'hui. au profit des utilisateurs. Et je dis que, effectivement, ce triplique ne peut tenir que, effectivement, si on est innovant en permanence, si on travaille avec des gens qui font de l'innovation parce que les universitaires ont besoin d'avoir toujours de l'innovation et les derniers produits. Et puis, aussi, dernier point, avec une dimension internationale absolument indispensable aujourd'hui pour continuer à progresser. Donc, avec ça, on construit le réseau. Il n'y a rien de neuf là-dessus. Tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, sur la France hexagonale, on a environ 72 nœuds. On est en train de rénover ce réseau, ce qu'on appelle la génération Renataire 6. Alors, la génération Renataire 6, c'est quoi ? Bon, on passe progressivement aux 100 gigas et on augmente de façon importante la résilience. Et bien sûr, on passe au SDN, c'est-à-dire on ajoute beaucoup plus de logiciels, enfin, on pilote les logiciels, les équipements, aujourd'hui, par beaucoup plus de logiciels. Au niveau, ensuite, au niveau géant, on voit effectivement les liens qui existent. La nouveauté à ce niveau-là, c'est avant tout, effectivement, la recherche de l'économie. La recherche de l'économie, ça va aujourd'hui par la virtualisation du réseau. Alors, que veut dire la virtualisation du réseau ? Aujourd'hui, géant existe avec ces liaisons-là, avec des liaisons propres. Aujourd'hui, on va vers l'utilisation des capacités nationales et puis on va les connecter aux frontières parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les équipements, permettent de générer sans longueur d'onde, sans problème. Là où, il y a cinq ans encore, on avait du mal à générer de longueur d'onde. Donc, on a, les nations ont des capacités. On va, sans doute, on ne sait pas demain, mais on commence à réfléchir, effectivement, à cette virtualisation du réseau au niveau des joueurs. Bien sûr, aussi, au niveau de la relation internationale. Les relations internationales, on essaye ensemble d'optimiser, effectivement, ça. Aujourd'hui, il y a deux sujets de préoccupation. Bon, l'un est particulièrement vrai pour Renataire, c'est la préparation du programme ITER, qui n'est pas loin d'ici. Nos politiques ont quand même la très bonne idée de mettre tous les instruments de physique ici à Cadarache et puis mettre tout le calcul au Japon. Donc, il faut à nous de transférer toutes ces données. Donc, on réfléchit à ça, mais on a à peu près trouvé les solutions. Et puis, de l'autre côté, ou du même côté, même si c'est sur la carte, parce que ça va passer par l'autre côté pour aller au Japon, ça ne va pas passer par la droite ou par l'est. Également, on essaye de simplifier et notamment en ce moment, on est en train de redonder les liaisons vers les Amériques et en particulier vers l'Amérique du Sud. On travaille avec la communauté européenne ou européenne qui va nous financer. On va toucher à peu près 25 millions pour avoir une liaison directe entre Lisbonne et Forté-les-Arts au Brésil. C'est une très forte demande également au niveau de nos collègues sud-américains pour avoir une liaison directe avec l'Europe à ce niveau-là et pour, justement, pour des raisons de sécurité, ne pas passer l'ensemble des flux par les Etats-Unis. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a Guyane et puis effectivement et les Antilles et autres, on passe aujourd'hui par Miami pour revenir sur Paris. Voilà. Ensuite, je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau là-dessus. bien sûr aussi des services pour fluidifier les usages, des services d'accès. Vous en connaissez un certain nombre. Bon, des services de vidéoconférence, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ça ne coule pas. Bon, ça va. Et puis, des services de mobilité ou des services d'authentification. Bon, ces services, des services qui vont au-delà du réseau, qui sont des services qu'offre aujourd'hui Renater, des services de gestion des ressources, des plateformes de visioconférence que je pense que vous connaissez, des gestions de listes, des plateformes d'outils collaboratifs ou encore des outils de développement et d'hébergement de logiciels autour de Saint-Fa et Saint-Fa. Et puis, tout ceci, bon, aujourd'hui, on essaie de le fédérer autour d'une solution qui s'appelle Partage, qui est développée et qu'on cherche à développer et qu'on développe notamment ici avec l'Université d'Avignon pour, dans un état d'esprit du libre où chacun apporte effectivement sa contribution et pour avoir une solution sécurisée et qui est bien sûr, comme vous le savez, autour d'une messagerie et puis une base de messagerie Zimbra, mais où aujourd'hui, les services sont intégrés avec un carnet d'adresses, le partage de fichiers, la messagerie instantanée et où la visioconférence. Voilà sur ces aspects-là. Je vais vous parler maintenant un petit peu de sécurité. La sécurité en deux aspects, la sécurité logique et puis tout ce qui est sécurité au niveau résilience, au niveau sécurité de bout en bout. Alors, pour ces services de sécurité, bon, vous savez qu'on héberge un CERT, qui a une activité extrêmement importante d'amélioration par la surveillance des réseaux. Là, une fénération d'identité, de plus en plus, effectivement, on a recours à la fédération d'identité parce que c'est indispensable également, pour justement, parce que c'est un élément de sécurité, parce que simplement, on perd ses mots de passe, qui n'est pas reconnus. Et puis aussi, un aspect de conseil au niveau de la sécurité de l'information. Vous savez qu'on a déployé ou diffusé une PSSI générique où l'équipe, effectivement, aujourd'hui anime le réseau des RSS. Donc, globalement, le CERT, vous savez, c'est la surveillance des flux, la réaction sur l'incident, des vérifications de la conformité à la charte, notamment, des traitements de requêtes et puis des animations dont je viens de vous parler. Ensuite, effectivement, quelques chiffres. En 2014, le CERT, on a eu un peu plus de 6 000 incidents de sécurité qui ont été signalés ou détectés. On est en train de déployer, effectivement, des systèmes de détection d'intrusion et on ouvre un service de test de vulnérabilité pour les différents sites. Et on installe des équipements justement à ce niveau-là. pardon. Donc, on met en place, bien sûr, des contre-mesures par la pose de filtres, par la coordination de tout ce qui est SSI, ingénierie, NOC, sans impact pour la production et on est en train de déployer des systèmes de nettoyage des flux. C'est des équipements importants qui sont coûteux. Ce sont des coûts de 500 000 euros à chaque coup et qui ont déjà fait leur preuve pour justement tout ce qui est congestion au niveau de certains, notamment de certains rectorats. Pour ce qui est effectivement des attaques des doses, on voit une évolution. On voit une évolution. Auparavant, effectivement, les attaques se faisaient essentiellement sur les couches applicatives et on descend des couches. Aujourd'hui, 35 % des attaques sont au niveau des infrastructures et également au niveau des volumes, au niveau des pics qui sont beaucoup plus importants. J'ai une courbe qui est derrière qui donne ça. Entre les attaques, ce n'est pas chez nous, c'est une courbe tirée des études qui sont faites. On voit qu'entre le premier semestre 2013 qui est le tuyau à droite et le troisième tuyau à gauche sur 2014, le volume d'attaques. On passe en dessous de 500 mégas et aujourd'hui un tiers et au-dessus de 500 mégas au niveau de ces attaques. Ainsi, au niveau d'autres services de sécurité, il y a bien sûr tout ce qui touche les certificats électroniques, il y a la fédération éducation recherche, l'antispam également, la lutte contre les attaques, on vient d'en parler, et l'accompagnement et la prévention. Au niveau des certificats, les certificats TCS, certificats pour équipement, certificats de personnes qu'on fournit à l'ensemble de la communauté et en particulier aussi un service particulier pour tout ce qui est grille de calcul où on fournit des certificats pour l'ensemble de la communauté et on a fourni 11 000 certificats dans la communauté à ce jour. La fédération d'identité, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, pourquoi ? Aujourd'hui, on a énormément de services, on a un certain nombre d'organismes, donc la complexité se multiplie. Ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a la risque dans la gestion des informations dont on nous oublie des identifiants, des accès à des services insuffisamment sécurisés, donc une des solutions, c'est effectivement la fédération d'identité et on est copié un peu partout aujourd'hui au niveau étatique également qui réfléchit à des authentifications pour tous nos besoins au niveau de la sécurité sociale ou autres besoins qui sont liés aux services fournis par l'État. Donc cette fédération a été ouverte en 2006. Elle est étendue via Géant et notamment via Edugène qui est un composant ou un service qui en fait est une fédération de fédérations qui est aujourd'hui déployée. On a environ 230 établissements qui sont aujourd'hui utilisateurs et donc les usages sont là actuels donc c'est pour des services mutualisés pour la documentation électronique de plus en plus et il y a là une forte demande et un projet qui est en train d'être développé au niveau de la terre pour l'éducation nationale pour le secondaire effectivement pour l'accès aux documentations électroniques on lit l'earling et puis les applications métiers mutualisées ou même les extra nets aujourd'hui. Quelques chiffres sur l'antispam donc l'antispam il est ouvert depuis 2010 on a renouvelé et puis donc aujourd'hui le service est complètement intégré ce service antivirus on a on a effectivement un soutien au niveau du fonds les serv à des rétros 24-7 et puis bien sûr le noc renataire et aujourd'hui donc ce service antistable il est installé sur environ un million de boîtes aux lettres et on traite deux millions et ce système traite environ deux millions de messages par jour. Pour ce qui est maintenant de la résilience ou de la sécurité de bout en bout alors le réseau comme je vous l'ai dit il y a 72 nœuds de collection seulement les établissements sauf exception sont connectés à travers des réseaux d'accès donc généralement il y a deux réseaux d'accès parfois plus parce qu'il y a des réseaux en cascade comme on va peut-être le voir sur cette image donc vous avez effectivement généralement un établissement et derrière un réseau d'accès ou un réseau ou même en cascade derrière un autre il y a environ 50 à 60 réseaux de ce type là qui sont dans des qui sont qui ont des architectures différentes qui ont des gouvernances différentes qui ont des financements différents donc c'est une véritable préoccupation qui est prise au plus haut niveau en ce moment au niveau du ministère pour effectivement améliorer cette résilience parce que bon certes effectivement pour tout ce qu'ils calculent pour tout ce qu'ils recherchent il n'y a pas de gros soucis parce que généralement ce sont des longueurs d'onde particulières c'est plutôt pour les usages de gestion ou pour l'internet mais aujourd'hui on ne tolère plus effectivement un arrêt du réseau comme on pouvait encore le tolérer il y a 5 ans encore aujourd'hui ça doit fonctionner H24 7 jours sur 7 donc bon là je ne vous apprends rien je crois que ce transparent effectivement il n'apporte pas grand chose mais simplement pour dire que bon bien sûr la première règle c'est d'y avoir une addiction avec deux nœuds différents donc au niveau au niveau du réseau et également une addiction avec je dirais au moins deux quarts différentes au niveau de nœuds qu'on n'a pas toujours nous chez Renater tout simplement parce qu'on n'a pas toujours eu les moyens financiers pour le faire mais on s'y applique on s'y applique de façon énergique aujourd'hui alors on a fait une petite étude également et notamment avec avec le ministère je vois que Indib est dans la salle donc avec on a à peu près analysé la collectivité de 870 établissements sur 1500 qui sont reliés et les connexions de 48 réseaux on a et on a analysé effectivement le niveau de sécurité le niveau de résilience et on se rend compte qu'effectivement qu'il y a un tiers qui seulement ont un niveau satisfaisant au niveau donc on simplement en comptant effectivement les niveaux de résilience et qu'il y en a certains noms qui aussi aujourd'hui sont extrêmement limités on aura demandé également en même temps quelles sont les perspectives d'évolution donc bien sûr il y a l'augmentation des billes la résilience est un sujet qui les préoccupe bon bien sûr ensuite l'amélioration de la qualité de service des GTR et autres le remplacement des équipements actifs ce qui n'est pas toujours évident et puis alors je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure bon il y a au niveau des régions notamment une demande et même chez nous une ouverture d'autres utilisateurs notamment des collectivités en particulier des collectivités territoriales ou sur des nouvelles huiles bon vous savez qu'on l'a fait nous aujourd'hui au niveau national Renater sert effectivement de dorsal au RIE donc là avec tout ce qui apparaît bon quand je vais voir l'ARCEP ou autre il y a quelque part il y aura j'irai trivialement à un moment donné un peu de ménage à faire mais ce n'est pas évident bien sûr ni au niveau technique ni au niveau illégal bien sûr ou législatif bon donc on a donc le plan d'action qu'on cherche à conduire donc c'est sécuriser effectivement ces nœuds informer les besoins on a il y a trois il y a trois il y a trois réseaux trois endroits avec lesquels il faut travailler enfin on travaille déjà mais de de façon extrêmement serrée qui sont les plus vulnérables aujourd'hui à nos yeux qui sont Montpellier Bordeaux et Nancy et donc pardon donc et puis donc analyser aussi tout ce qui se passe avec les réseaux régionaux et puis bien sûr tout ce qui se passe au niveau du FTTH des RIP et autres à ce moment deux mots sur le cloud je ne vais pas je ne vais pas insister là-dessus l'infrastructure bon je pense que de toute façon Renataire tôt ou tard aura un réseau gouvernement aura un rôle à jouer dans tout ce qui est les services de supervision ou d'hypervision quand il y aura des data centers qui joueront le rôle de PCA de PRA ça viendra on aura certainement quelque chose à jouer bon ensuite effectivement au niveau de déploiement de 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 data center on nous a demandé de regarder on a travaillé on a fait des pré-études pour un premier un premier data center régional sur Montpellier c'est en cours d'études encore bon la première la première la première étape devrait être franchée la première version devrait être commencer à déployer au deuxième semestre en synergie avec le CINES pour de l'hébergement à ce niveau là c'est de l'hébergement de moyens de calcul de 8 à 10 acteurs régionaux bon le cloud d'installer j'essaie de faire un transparent j'essaie de réfléchir moi je pense que ça va être difficile à éviter mais alors pourquoi bon parce que parce que ça va très vite c'est quand même ça va très vite ça répond à une élasticité de la demande de façon très forte c'est son rôle c'est quelque part redondant il y a des notions de backup les prix sont en baisse considérable ils ont baissé de 90% en 5 ans alors qu'avant pendant 10 ans ils étaient à peu près stable brutalement ils ont baissé de 90% bien sûr il y aura des préoccupations il y a les propriétés intellectuelles il y a la perte de contrôle technique certes mais aussi financier parce qu'une fois qu'on y est comment ressortir et comment ne pas être broyé par la machine quelques soucis aussi je pense que effectivement ça répond surtout aux normes industrielles et pas effectivement véritablement on a besoin alors que faire moi je suis je pense il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble bon d'abord je pense qu'il y a il faut échanger entre nous les bonnes pratiques travailler certainement en fédération partager l'expérience c'est un peu la même chose puis ensuite je me dis qu'est-ce que que va devenir le coût parce que aujourd'hui chez Amazon si vous lisez effectivement les rapports d'Amazon la production coûte 25% et c'est le commerce et le marketing coûtent 75% on n'est pas encore au parfum où c'est moins de 5% la production mais je veux dire qu'il y a peut-être quelque chose à ce niveau là parce que nous on n'aura jamais les 75% de coûts de vente et de marketing c'est quelque chose qui doit nous préoccuper voir effectivement comment on peut réagir à face à ça bon dernier point que je voudrais aborder c'est comment Renataire se situe au niveau de la communauté de la communauté de vous tous et de géants et comment effectivement on souhaite collaborer avec vous et que tout le monde a besoin de collaborer alors d'abord au niveau national bon on a aujourd'hui une offre de formation on organise les GRS où j'espère que vous serez très nombreux on est référent pour un certain nombre de réseaux de collègues on est aussi référent pour d'autres communautés gouvernementales on a malgré tout une certaine expérience la DISA qui vient de nous voir les différentes communautés autour de la santé viennent nous voir régulièrement au niveau international je pousse effectivement une participation aux instances européennes et internationales de plus en plus et on y arrive et puis aussi une action de soutien aux pays les moins avancés alors je parle essentiellement à l'Afrique c'est à ce niveau là où on travaille sur un certain nombre de projets je vais peut-être y revenir tout à l'heure et puis aussi cette promotion effectivement de l'usage des services et du laboratoire c'est effectivement une des briques qui à sa juste valeur permet de transférer ou de transférer le savoir-faire vers les PME ou les ETI par exemple alors bon plus concrètement vous savez Grenaterre est un membre majeur de géants Sabine Jaune aujourd'hui me remplace effectivement au niveau du conseil d'administration de géants on fait partie d'un grand nombre de groupes pas assez à mon sens mais on fait partie d'un nombre de groupes de géants on fait partie des réseaux internationaux donc effectivement je participe à ce niveau là on puis ensuite aussi au niveau d'autres organismes qui sont effectivement qui travaillent autour d'internet je parle de l'AFNIC et un grand nombre de projets qui est autour des équipes EX et l'ABEX à ce niveau là auquel on participe également donc plus récemment plus récemment donc on participe au projet européen alors on est généralement pas leader autour on vient de gagner trois projets autour de la fédération d'unité l'un notamment ouvert à l'Amérique latine et l'Afrique et puis le dernier qui est un projet effectivement pour aider ce que j'ai montré en premier transparent effectivement ces pays qui sont en blanc à construire ces réseaux notamment dans la zone dite Ukraine c'est l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest essentiellement l'Afrique en cosmon effectivement dans la perspective de ce que vous savez où il y aura effectivement un milliard d'humains qui parleront le français à l'horizon en 2030 alors avec Géant avec Géant donc ça va dans les deux sens aujourd'hui nous vous bénéficiez de services qui ont été mis au point ou diffusés par Géant à l'image de Géant et du Rhum je pense c'est même pas c'est pas la peine que j'en parle tout le monde connaît et du Gain donc c'est cette notion de fédération de fédération Persona ce sont des outils effectivement de métrologie les certificats et puis je suis assez fier de moins parce que maintenant également nous sommes à l'initiative de 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 je ne sais pas si le sujet est retenu mais bon qui est effectivement un VPN qui va à travers différents réseaux de la même façon qu'un VPN qui ne se configure de la même façon et puis bien sûr le système rendez-vous donc qui est système de vidéoconférence web conferencing qui aujourd'hui tous les jours je crois que il n'y a pas longtemps on me disait l'usage augmente de 20% par jour on va aller mais enfin aujourd'hui c'est quelque chose qui est où la communauté géant on est en train de regarder avec eux comment on peut le déployer sur les autres pays bon donc donc j'ai en renataire je me répète mais je crois que c'est important c'est des moyens des infrastructures également pour tester vos équipements vos développements une communauté qui est pour diffuser tout ce qui a été inventé et des opportunités je voudrais presque terminer là dessus des opportunités pour participer au développement en l'innovation de la communauté géant la communauté géant bon il y a deux deux pans il y a effectivement le réseau et à peu près la moitié du budget il y a à peu près il y a à peu près 50 millions de budget au niveau des géants par an il y a à peu près 25 millions pour le réseau et 25 millions pour tout ce qui est service et là justement pour aider au déploiement de ces services bon ces 25 millions ensuite sont des équipes des équipes européennes qui travaillent essentiellement de 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 et nous ne sommes nous sommes pas bien positionnés on a beaucoup progressé en trois ans on a progressé de 250% au niveau de l'implication de la France mais bon un pays comme la Pologne effectivement amène quatre fois plus de 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 participation que nous alors bon peut-être que c'est une participation financière moi c'est peut-être pas l'essentiel mais ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'équipes qui sont constituées de 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 d'équipe de de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Nord et qui finissent par imposer effectivement leur vision de la technologie du de de l'organisation et autres donc je crois que c'est celle-là effectivement qu'on a notre position à renforcer et aujourd'hui on a instauré j'ai là que je voudrais faire un petit peu je n'ai pas un appel au peuple mais presque on a instauré des 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 façons au niveau de la terre pour faire participer vous vos équipes avec du financement etc il y en a qui ont répondu aujourd'hui il y a il y a 5 ou 6 universités effectivement qui des équipes de 5 ou 6 universités en France qui travaillent effectivement à travers renataire pour géant et je crois qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire tous ensemble à ce niveau-là voilà voilà ce que je voulais vous dire j'ai je crois 35 minutes pardon donc je dis que concluons vivons ensemble cette communauté que je viens de le dire participons au challenge de CNREN et au travers Renovère et participer au développement de géants voilà bon merci pour tout ça retrouvons-nous donc au Gires qui sont du 8 au 11 décembre à Montpellier je crois que ça il y aura beaucoup de monde je pense qu'on va aboutir à 17 100 18 100 personnes avec une ouverture à l'international pour la première fois cette année enfin une ouverture plus importante et on va bien vous retrouver là-bas merci beaucoup bon alors on est on est un peu contraint par le temps là parce qu'on est un programme lourd aujourd'hui et puis à 11h30 on a un apéritif offert par un de nos partenaires Capmonétic donc il ne faudrait pas qu'on accumule trop de retard donc je propose on va prendre une seule question ce qui n'empêchera pas d'avoir des échanges après bien sûr je peux rester tout à l'heure voilà Michel je ne vais pas revenir sur tous les services ou les autres services je serai au Gires d'ailleurs parce que c'est vraiment bien le Gires c'est comme le XIR c'est un grand moment de partage entre nous et c'est une bonne chose depuis au quorum de Montpellier c'est parfait comme organisation c'est la dernière fois normalement donc il faut en profiter non je vais revenir mais on a déjà pas pour les Gires mais à Montpellier cet échange je pense notamment au vu des travaux de France Connect que sur la notion d'identité de fédération d'open ID on a peut-être collectivement des travaux à réengager donc ça serait bien si Renataire pouvait mettre en place des groupes de travail ou élargir la recherche on a chacun nos problématiques j'en ai au niveau du réseau des oeuvres et il y a peut-être aujourd'hui après tout le travail qu'on a fait un nouveau chantier à engager je suis tout à fait de caractère François Nect il vient de nous voir aussi pour voir comment on a fait pour partager l'expérience mais je crois qu'il faut absolument travailler plus avec eux je suis entièrement de caractère merci désolé juste une petite question dans la salle on est pas mal d'universités à avoir des facultés de médecine qui vont avoir à organiser donc on examen le CNI donc on a début 2016 donc l'examen classeur national pour l'ensemble des facultés de médecine donc c'est un enjeu majeur pour lequel les présidents d'universités sont un petit peu stressés et donc nous demandent de nous assurer qu'effectivement on va avoir un niveau de réseau qui va permettre donc d'assurer cet examen dans des bonnes conditions donc comme vous l'avez rappelé effectivement il y a un certain nombre de facultés de médecine qui n'ont pas un niveau de résilience pour l'instant suffisant pour organiser cet examen dans des bonnes conditions est-ce que Renataire peut s'engager à mettre en place ce niveau de résilience suffisant pour donc le délai pour la date prévue alors s'engager peut-être en tout cas c'est un objectif on travaille effectivement avec comment s'appelle l'organisme qui s'occupe des deux CNG ou quelque chose comme ça c'est ça on travaille avec eux on les a souvent dans nos murs effectivement pour travailler autour de ça et ça passe effectivement par une grande augmentation de la résilience c'est pratiquement du temps réel à ce niveau-là et c'est c'est un sujet qu'on va commencer par les facultés de médecine aujourd'hui je suis désolé on ne peut pas faire tous les programmes en même temps mais c'est le programme qui guide j'ai quelque part sur mon ordi effectivement les différentes universités qui sont concernées et c'est vraiment notre priorité il y a ça il y a d'autres sujets il y a d'autres sujets qui sont moins temps réels que ça mais on peut avoir on a on a parfois des soucis dans une semaine qui se qui se situe entre la fin juin et le début juillet je veux dire c'est au moment effectivement du du bac alors ça ça concerne plus effectivement l'éducation nationale au moment de la remontée des notes effectivement c'est un problème de résilience au niveau d'un accès quelque part les notes ne remontent pas le bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un problème vital mais c'est un problème extrêmement important au niveau médias et communiques si on devait effectivement pour des raisons de réseau retarder la publication des résultats du bac j'ose pas vous imaginer vous imaginez les conséquences que ça peut avoir au niveau médiatique et autres donc c'est vraiment à ce niveau là on ne peut plus se passer on ne peut plus accepter effectivement on ne peut plus accepter des coupures de réseaux en internet ça a été résolu il y a quelques années pour tout ce qui est équipement de recherche on a des liaisons particulières on a des lambdas dédiées etc pour le reste c'est pas fait parce que bon c'est bon tout le monde tolérait effectivement qu'internet tombe pendant un quart d'heure ou une demi-heure plus personne ne le tolère aujourd'hui merci 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 et merci et merci et merci Sous-titrage ST' 501